Au Bénin, 52 manifestants sont toujours en garde à vue à la direction de la police judiciaire sur les 72 qui ont été arrêtés lors d'un rassemblement du 1er mai. Ils seront présentés au procureur de la République demain, selon leur avocat. Ces manifestants protestaient contre la vie chère. Cette marche, organisée par la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, avait été interdite par les autorités. Les précisions d'Emmanuel Soji à Cotonou. Selon nos informations, elles ont été arrêtées alors qu'elles se rendaient dans des bus à la marche du 1er mai à Cotonou. Une marche qui était organisée par la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. La centrale syndicale nous a indiqué que ces militants comptaient marcher de la place de l'étoile à la bourse du travail et ainsi rejoindre quatre autres syndicats qui tenaient un meeting contre la vie chère ce même jour et contre l'interdiction de manifester. Nous avons rempli les formalités, nous avons déposé une déclaration, nous avons précisé le lieu, l'itinère de la marche, la chute. Ça fait plus de 30 ans qu'on organise de telles marches. Et à Cotonou, même le maire ne nous a pas écrit pour nous dire que c'est interdit. Et curieusement, c'est le jour de la manifestation qu'on voit un déploiement des forces. Selon l'avocat des manifestants, les personnes encore en garde à vue sont poursuivies pour attroupement. Les autorités compétentes n'ont pas voulu s'exprimer, mais selon une autre source proche du dossier, elles sont aussi poursuivies pour outrage à agents et refus d'obtempérer. Précédemment, fin avril, 29 leaders syndicaux et manifestants avaient été interpellés avant d'être libérés. Ils avaient organisé une marche contre la vie chère. Plusieurs centrales de travailleurs dénoncent l'acharnement du gouvernement contre les libertés syndicales.